Bonjour à tous, merci Top Musique de nous accueillir, d'accueillir Réseau Entreprendre Alsace et ce matin j'ai le plaisir d'avoir en face de moi une jeune entrepreneuse, de Mégane, Mégane qui dirige Strasskart, Strasskart c'est du kart karting électrique indoor mais aussi du paintball outdoor, est-ce que j'ai bien résumé ? Et vous êtes à Haute-Pierre pour compléter, Eggbolsheim, on n'a pas le droit de dire Haute-Pierre, c'est Eggbolsheim, c'est à côté du Zénith, 14 rue des Frères Lumière à Eggbolsheim. 14 rue des Frères Lumière à Eggbolsheim pour faire du kart électrique indoor. Mégane, vous êtes très jeune, vous avez moins de 25 ans. J'ai eu 25 ans la semaine dernière. Ah bah alors vous avez plus de 25 ans maintenant. J'ai créé ma société à 20 ans et à l'ouverture du complexe j'avais 21 ans et maintenant j'en ai 25. Et bien c'est génial et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années ? Voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'aventures. Tout d'abord à 20 ans effectivement de se lancer dans la création de société. C'est dingue ! Oui voilà c'est dingue, c'est beaucoup de challenges et c'est ce qui est passionnant. Donc on apprend sur le terrain, on n'apprend pas ça à l'école. Donc on s'enseigne un peu partout, on va justement voir des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise qui ont créé leur propre société pour avoir des conseils. Et après on arrive à l'étape où on arrive à ouvrir son propre complexe. Donc là c'était un moment très fort de se dire, j'avais l'idée, j'ai réussi à tout mettre ça en place, à avoir toutes les autorisations, les homologations. Ça ne doit pas être simple. C'était pas évident effectivement, pour l'homologation de la piste ça prend un certain temps. Au total il y en a pour au moins 5 mois, il faut que ce soit validé par la Fédération Française des Sports Automobiles, ensuite il faut que ce soit validé par la préfecture. Donc ça a mis pas mal de temps effectivement. Et vous y êtes arrivée. Voilà, j'ai réussi, j'ai réussi à ouvrir et je suis vraiment très contente. Ça a été très bien accueilli, ça marche bien. Ça marche bien, c'est un doux euphémisme pour dire que ça marche super bien. Ça marche super bien, on peut le dire. Regardez comme elle est radieuse. Et donc vous avez démarré par le karting, ensuite vous avez ajouté le paintball. Et puis j'imagine que vous avez d'autres projets encore, Mégane, dans l'avenir. Exactement, le paintball a été ajouté en avril 2018. Et là je travaille sur un gros projet, j'espère qu'il ouvrira, ça va ouvrir en 2021. C'est en cours, je ne vais pas encore l'annoncer, mais vous le saurez d'ici quelques mois. Il faut suivre Strasskart sur les réseaux sociaux. Strasskart sur les réseaux sociaux, un nouveau projet, c'est excitant ça. C'est un projet unique, en tout cas dans le Grand Est, et sensationnel aussi. Et sensationnel, waouh. Eh ben voilà, vous avez créé le buzz là, on attend avec impatience. Vous êtes combien de personnes chez Strasskart ? On est 11 salariés. 11 salariés, vous avez créé 11 emplois Mégane. Je rappelle, Mégane a créé à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, elle dirige 11 salariés et ça n'est pas fini. C'est difficile d'être femme et entrepreneur ou ça se gère ? Non, je n'ai pas vraiment senti. Après, à mes débuts, c'est vrai le fait d'être jeune plutôt. On va dire que la personne avec qui on discute des fois a des a priori. On sent que la personne... C'est qui la personne ? C'est les banquiers ? C'est qui ? Oui, forcément. Au tout début, les banquiers, bien sûr, ça n'a pas été évident en disant qu'elle n'a pas d'expérience, qu'elle n'y connaît rien, qu'elle ne saura pas des études. C'était un peu vrai, vous n'aviez pas d'expérience, mais vous aviez la volonté de le faire. J'avais la volonté de le faire et j'ai prouvé au fur et à mesure que j'avais les capacités de le faire, que j'ai réussi à le faire. Et maintenant, je suis vachement plus à l'aise parce que j'ai l'expérience, j'ai les connaissances et maintenant, ça ne me pose plus de soucis. J'arrive à prouver que j'ai réussi à cette place-là et qu'on ne m'a pas juste mis à un endroit. Vous entendez, chers amis auditeurs, et vous la voyez, de la détermination, de la volonté, un peu d'huile de coude, je pense. Il y a quand même des nuits où on ne dort pas, quand on est entrepreneur. Il y a toujours des périodes stressantes, toujours des nouveaux challenges, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas et boum, ça arrive. Mais bon, c'est ça et c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est motivant. C'est ce qui est motivant, donc c'est génial d'être entrepreneur. Je vous y invite, chers amis qui nous regardez, qui nous écoutez, devenez entrepreneur. Réseau Entreprendre est là pour vous aider, ça vous a vraiment soutenu ? Ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Comme je dis, j'ai commencé très jeune, donc le fait d'avoir un accompagnateur qui est un chef d'entreprise, qui est déjà passé par plusieurs étapes auxquelles j'allais passer, il a pu me transmettre ses expériences. Il a pu aussi un peu me challenger, me faire me poser les bonnes questions, savoir si j'étais sur la bonne voie, si je ne faisais pas des erreurs ou ce genre de choses. Et ça permet vraiment d'avoir un miroir en fait et d'avoir une personne extérieure à l'entreprise qui vous montre du doigt les points auxquels vous n'avez peut-être pas pensé pour vous améliorer et tout le temps avancer. C'est ça la magie de Réseau Entreprendre, c'est que très discrètement, on instille des touches de compétences et d'expérience chez nos jeunes lauréats. Pour le coup, c'est vraiment un jeune lauréat. Alors si vous avez envie de vous éclater, donc karting électrique, en plus vous êtes dans l'air du temps, c'est électrique, ce n'est pas thermique. Oui, c'est respectueux de l'environnement aussi, je ne le dis pas très souvent, mais c'est une de mes valeurs et un point d'honneur que je fais, c'est que le complexe en entier fonctionne en fait à l'énergie verte via un partenariat qu'on a mis avec l'ES de Strasbourg. C'est absolument génial. Merci beaucoup Mégane, merci Top Music, merci Réseau Entreprendre Alsace et à très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. A bientôt. A bientôt.